Pierre bonjour bonjour peut-être rappeler qui tu es écoute Pierre Gégère directeur technique chez IBM en charge des partenariats stratégiques pour l'informatique quantique et puis en charge de l'équipe on va dire de partage du savoir parce qu'on va pas parler de connaissances on maîtrise pas tout mais du partage de tout ce qu'on sait sur l'informatique quantique sur le sol français je les salue Jean-Michel Loïc etc. Très bien c'est toute l'équipe alors merci de nous accueillir ici nous sommes au siège IBM donc au siège parisien on s'était déjà vu plusieurs fois pour évoquer le mainframe aujourd'hui on parle du quantique ce qui est la démonstration qu'il ya une progression une évolution que ce soit de ton poste mais aussi de la partie technologique l'idée ici est de réaliser quelques capsules qui vont permettre aux personnes qui nous lisent de comprendre mieux comprendre ce qu'est le quantique mais on va aller également plus loin puisqu'on parlera des usages et on parlera des infrastructures et comment déployer je crois que c'est c'est l'idée de faire un peu de non pas la promotion parce que on est dans un domaine qui est encore un domaine de recherche fort mais d'expliquer et de faire comprendre pourquoi il faut s'en préoccuper maintenant exactement le l'objectif de nos discussions c'est d'abord de d'expliquer ce que c'est expliquer ce qu'est l'informatique quantique alors challenge accepted je sais pas si on y arrivera mais on va essayer on essaiera que ça soit le plus clair possible le à quoi ça sert c'est important on peut imaginer la plus belle technologie du monde s'il n'y a pas d'usage et s'il n'y a pas d'adoption c'est compliqué et puis l'adoption le déploiement on parlera un tout petit peu de ces jolies machines hardware qu'on verra derrière mais l'objectif est aussi de quelle est la méthodologie pour appréhender ces technologies là ces changements algorithmiques qu'est ce que ça veut dire comment on y travaille et c'est tout à fait mais écoute je te propose que l'on démarre par une première capsule qui va être celle de la connaissance du sujet donc on va en parler un petit peu non pas la technologie bien qu'on est mais plutôt sur des domaines de recherche et d'exploitation merci